Face à une mutation, vous avez des gens qui ont peur et qui sont recroquevilles. C'est l'inverse avec la Société Générale. Notre rôle au sein de Devillet, c'est d'aider l'entreprise à franchir les étapes de croissance, qu'elles soient externes ou organiques. Et une première étape qu'on a déjà franchie aussi, de transmission de la famille vers le management. Le groupe Devillet, c'est un groupe qui est centré sur l'automobile, qui fabrique et conçoit des produits de sécurité avec une implantation européenne, mais qui est capable de livrer dans l'ensemble des géographies aujourd'hui. On ne travaille pas sur plan, mais on bâtit le cahier des charges avec les clients, on les bâtit pour eux, et on fait un développement avec un certain nombre d'itérations entre le client et nous, dans un univers qui va vers le zéro défaut. Nous, on s'est intéressé vraiment au groupe Devillet pour cette fonction de co-conception qui existe au sein du groupe et qui la différencie des sous-traitants automobiles de la même taille. Le groupe Devillet, historiquement, a toujours été en croissance organique de 3 à 4%, mais la croissance s'accélère depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très européenne dans son implantation et qui, demain, a vocation à être internationale. Dans un premier temps, les Amériques, et dans un deuxième temps, on ira s'implanter en Asie-Pacifique. Donc, à terme, on doit doubler la taille du groupe. C'est un groupe qui est nativement RSE, puisque son métier, c'est de fabriquer des pièces de sécurité et donc de sauver des vies indirectement. L'illustration, c'est qu'on a fait faire une cotation par un organisme extérieur qui s'appelle EcoVadis et on est labellisé médaille de bronze. L'objectif pour le groupe Devillet, c'est de réduire de 50% l'empreinte carbone d'ici à 2030, pas parce que ça fait bien, parce que ça a du sens. Ensuite, c'est une entreprise où la mixité homme-femme est respectée et ça, on ne le voit pas, nous, tous les jours dans les métiers du secondaire. Et on sent bien qu'il y a un ancrage local. Le groupe est important pour Bauger-en-Anjou, il est important dans la région. La Société Générale, c'est d'abord une très belle rencontre avec une organisation que je connaissais déjà, mais surtout deux personnes qui ont véritablement le sens du business et qui comprennent l'industrie. Et ça, c'est important. Au-delà des chiffres, même si c'est important, c'est aussi l'histoire qui est racontée, qui nous importe beaucoup. Et là, on était vraiment dans une histoire de transmission entre deux hommes, entre M. Devillet et Cédric Piccard. La Société Générale, d'abord, ils apportent ce recul, mais ce recul malin, avec véritablement la compréhension des enjeux. En tant qu'investisseur, on est toujours dans l'acquisition d'entreprises au quotidien. Donc, c'est apporter notre expérience dans ce domaine-là. C'est partager aussi les meilleures pratiques qu'on peut constater au sein de notre portefeuille de participation et en faire bénéficier les dirigeants que l'on accompagne. Et c'est aussi le sortir peut-être de cette problématique de solitude du dirigeant. Et ils donnent les moyens aux ambitions qui sont les ambitions du groupe Devillet. Et tout cela dans un environnement apaisé de fonctionnement, de partenariat et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada